Il est possible que lorsque tu étais enfant, tu ne pouvais pas exprimer tes émotions. Tu étais systématiquement mis à l'écart, puni, menacé, peut-être même frappé lorsque tu exprimais tes émotions. Aujourd'hui, on parle spécifiquement de la colère parce que c'est une émotion utile. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc comme je le disais, il est possible qu'on t'ait fait comprendre que l'expression de ta colère n'était pas admise, que cette émotion était interdite. Et donc tu as appris à enfouir ta colère. Sauf que ceci n'est pas sans danger. En fait, une des conséquences de la non-expression de la colère est la suivante. C'est que tu vas peut-être faire preuve plus de cynisme. Tu vas aussi faire preuve de plus d'ironie. Tu vas manier les sarcasmes. Tu vas peut-être avoir une attitude hautaine. Et tu vas avoir beaucoup de jugement sur les autres. La deuxième conséquence concerne les émotions. Plus de tristesse, de la déprime et même de la dépression. Enfin, le fait de ravaler sa colère depuis beaucoup d'années et au fil des jours va avoir des conséquences sur ta santé. Rappelons donc déjà que la colère est une émotion utile parce qu'elle permet notamment de réagir face aux agressions, face aux injustices, face à l'impuissance et face aux obstacles. Donc la première étape, c'est déjà de se donner le droit de ressentir de la colère et de dire régulièrement « je ressens de la colère » pour verbaliser notre ressenti. Parce que finalement, on peut se servir de l'énergie de la colère, pas pour agresser autrui, mais pour justement nous aider à nous défendre de ce que je viens de citer ici. Merci. Merci.